L'agriculture durable L'agriculture durable, c'est une agriculture qui est basée sur les principes de développement durable. C'est une agriculture qui vise la préservation de l'environnement, le renouvellement durable des ressources naturelles nécessaires pour la production. On va citer l'eau, le sol, la biodiversité, mais aussi l'économie des ressources non renouvelables. Cette agriculture qui permet de réduire l'utilisation des produits chimiques jusqu'à sans passer peut tendre vers une agriculture biologique. Et cette agriculture contribue à améliorer la santé des agriculteurs et des consommateurs. Cette agriculture a pour avantage, enfin on va dire, l'avantage de trois ordres, on va dire, sur l'ordre environnemental, on peut les trouver, et également sur l'ordre économique et social. Au niveau environnemental, c'est donc la réduction durable de la préservation de la fertilité des sols. On a la lutte contre l'érosion. On peut citer aussi la diminution ou la réduction de la pression sur l'environnement. Et au niveau économique, on cite l'économie qu'on peut faire sur les différents travaux agricoles, tels que la bâtie brûlée, les travaux du sol, mais aussi sur le sarclage. On peut citer également sur le côté social, la sécurité alimentaire que cette agriculture peut apporter, la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits. Quand on regarde sur cette agriculture, on dépense moins d'un tronc tout en réalisant des rendements importants. Pour cette agriculture, il faut utiliser des inérêts techniques qui préservent l'environnement. On va dire sur le maraîchage, l'utilisation de la matière organique, qui a pour fonction de nourrir la plante, d'améliorer la qualité du sol, de préserver l'humidité dans le sol. Et les engrais minéraux peuvent être utilisés juste à titre de complément. Au niveau de la production vivrière, les systèmes, les inérêts techniques que nous préconisons, sont ceux qui sont basés sur le semi-sécouvert végétal. C'est donc l'utilisation des plantes de couverture qui vont limiter l'utilisation des pesticides, l'utilisation des engrais minéraux, réduire également le nombre de sarclages sur l'exploitation. Toutes ces techniques vont préserver l'environnement, toutes ces techniques vont permettre à l'agriculteur de se sédentariser. Donc, comme je disais, au niveau du maraîchage, par exemple, les exploitations qui ont été créées depuis 1994 continuent à produire sur le même terrain 25 ans après. Et donc, c'est les forêts qui sont préservées dans ce sens. Il est préconisé des semences de bonne qualité, donc exemptes de maladies et de parasites, des semences qui sont naturellement résistantes aux maladies, qui sont adaptées à notre environnement. Que ce soit sur le maraîchage ou la pollution vivrière, le choix des semences est fondamental. Au niveau du Gabon, nous travaillons essentiellement sur les principes agroécologiques, que ce soit en maraîchage ou en production vivrière. Le principe, c'est d'aménager les périmètres et d'utiliser les techniques ou alors les itinéraires techniques qui sont basées sur l'agroécologie. Ces périmètres sont aménagés. Nous allons donc sélectionner des bénéficiaires qui sont volontaires. Ensuite, ils vont avoir une formation. Ils seront équipés en petits matériels agricoles et en entrant aux matériels végétal. Et par la suite, une fois installés, ils vont bénéficier d'une formation continue à travers le suivi technico-économique qui sont donnés par les techniciens. Aujourd'hui, depuis la création de l'IGAD, nous avons accompagné près de 1 500 petites exportations agricoles de 1992 à maintenant. Dans la formation, on a plus de 1 000 stagiaires qui sont passés, 10 000 stagiaires qui sont passés par nos centres. Et nous intervenons dans les 9 provinces du pays où nous avons installé des périmètres maraîchers, vivriers, des ateliers de transformation de manioc, des ateliers de multiplication de bananiers, des bâtiments d'élevage de porc et de peau-pondeuse. Sous-titrage ST' 501